Formation des acteurs, des médias sur le journalisme d'investigation dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est une initiative du projet d'appui à la justice et du programme d'appui à la lutte contre l'impunité, initiative mise en œuvre par Transparency International et Social Watch Bénin, sous la coupole de l'UPMB et du patronat de la presse, financée par l'Union Européenne. Merci d'avoir suivi pour nous cet atelier. Voici son reportage. 120 journalistes au total, sélectionnés dans tous les départements, sont conviés à cette formation qui va se dérouler en trois sessions. Il s'agit de renforcer les capacités de ces hommes des médias sur les techniques de réalisation de l'enquête journalistique en matière de lutte contre la corruption. Vous n'êtes pas sans savoir que la corruption nuit au développement social, politique et économique de notre pays. Je vous invite, nous, en tant qu'acteurs des médias, à apporter notre contribution à la lutte contre la corruption en mettant notre savoir-faire en jeu. Cette partition des médias dans la lutte contre la corruption passe d'abord par la sensibilisation, puis la dénonciation du fléau et surtout de ses auteurs à travers des enquêtes. Toute chose qui pourrait amener à punir, à décourager les concernés et donc conduire à la réduction, pourquoi pas, à la disparition du fléau de la corruption au Bénin. Pour être efficace, la lutte contre la corruption exige l'engagement de la société dans son ensemble. La Convention des Nations Unies contre la corruption reconnaît le journalisme d'investigation comme une mesure préventive efficace et la nécessité d'une approche globale de lutte contre le fléau de la corruption. Les professionnels des médias et la société civile constituent donc un pilier incontournable dans cette lutte. Au terme de ces trois sessions de formation, deux à Boïcon et une à Paracou, il est attendu des participants des productions régulières sur la lutte contre la corruption, tant dans la presse écrite que dans l'audiovisuel.